Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette situation assez inhabituelle qu'on vit tous en ce moment. Mon nom est Marie-Lou Dumas, j'ai 22 ans et je suis finissante en gestion du tourisme et de l'hôtellerie à l'Université du Québec à Montréal. Je suis présentante directe de ma chambre chez ma mère parce que je suis en quarantaine. Je reviens tout récemment d'un stage en Tanzanie qui a été malheureusement écourté à cause de la situation du COVID-19. Personnellement, je pense que c'est le moment de prendre soin de soi, de prendre le temps de passer du temps en famille si vous en avez la chance. Et c'est très important d'écouter les consignes de distanciation sociale pour que la vie reprenne normalement la fin de cette situation qui est tellement inhabituelle et tellement bizarre. Selon moi, je crois qu'on peut tous tirer une petite leçon à la suite de cette pandémie-là. J'espère grandement que la population va commencer à acheter plus localement, à essayer de plus voyager aussi à l'intérieur de leur pays pour laisser la chance à notre belle planète de respirer un peu. Bon, je vais essayer un peu de parler rapidement de moi. Je me considère comme une personne qui est motivée, fonceuse, empathique et très sociale. J'ai une très grande passion pour le voyage et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'aller étudier dans le domaine. Je suis aussi une passionnée de yoga. Je pratique ce sport depuis environ deux ans. Je ne me considère pas du tout comme une experte, mais j'adore la mentalité derrière ce sport. J'essaye d'amener mon tapis de yoga partout où que je vais. J'essaye d'insérer une pratique dans ma journée, peu importe où que je suis, sur le bord d'une piscine, à la maison, dehors, peu importe. J'adore aussi le plein air, faire de la randonnée et sortir des sentiers battus pour découvrir des paysages ou des endroits immédiats et à couper le souffle. Un de mes buts dans la vie, c'est bien sûr de faire le tour du monde pour découvrir différentes cultures, manger des mets bizarres et de rencontrer des gens. Au fil de mes voyages, ce qui m'a le plus marquée, c'est les rencontres enrichissantes que j'ai pu faire avec les gens, que ce soit des locaux, des touristes ou des expatriés. J'espère vraiment avoir la chance de faire partie de l'Académie Vaolo pour partager avec tout le monde ma passion pour le voyage et vous faire découvrir une nouvelle culture à travers mon expérience personnelle. J'espère vraiment que tout le monde reste à la maison. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent et inquiétez-vous pas, ça va bien aller! Sous-titrage Société Radio-Canada